Le Grand Jojo sur la scène de Forêt Nationale en 2013, portant le drapeau belge, sans doute le sommet de la carrière de ce catch de Bruxelles, belgiquain jusqu'au bout des ongles. Je suis bruxellois mais je suis belge à 100%. Vraiment, la Belgique est un tellement beau pays. Né le 6 juillet 1936 à XL, Jules-Jean Vanaubergen passe son enfance du côté de Mullenbeek. Sous le pseudo de Grand Jojo, il débute sa carrière fin des années 60. Très vite, il enchaîne les succès comme le French Cancan, Victor le footballiste, Jules César ou le tango du Congo en 72, emprunt d'un certain racisme ordinaire. Parmi ses grands hits, l'incontournable On a soif. En 86, il sort Eviva Mexico. La chanson devient un hymne. Les Diables Rouges finissent demi-finalistes de la Coupe du Monde. 86, évidemment, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Lorsque j'étais au balcon avec les Diables Rouges, que tous les gens chantaient Olé Olé, il y avait des champions. Le Grand Jojo, c'est l'artiste populaire par excellence. Son ambition est claire depuis ses débuts, faire des chansons pour chanter, pour danser, pour faire la fête. Mes disques sont présents dans les balles, les communions, les fêtes, les mariages, toutes les fêtes de famille. Le Grand Jojo est là. Le Grand Jojo est là, moins dans les années 2000, mais son public ne l'oublie pas. La preuve, un best-of sort en 2012 et devient disque d'or. Dans la foulée, il remplit le cirque royal, en mode farandole. Au cirque royal, ça c'est le mot de la fin. Ça sonnait comme une maison. Je pense qu'ici, la Forêt Nationale, ça va sonner comme un building. Et Forêt Nationale a été à la hauteur de ses espérances. En juin dernier, il annonçait sa retraite, avant de tirer sa révérence définitivement ce 1er décembre à l'âge de 85 ans. Tu sais ce qu'on peut faire, ton plus gros succès. Chef, on a soif. Vas-y. 3, 4. Chef, on a soif. On a soif. Une petite bière. On a soif. On a soif. On a soif. On a soif. Voilà, c'est tout. C'est ça le Grand Jojo. Comment tu vas alors ? Ça va magnifique. Sous-titrage ST' 501